et voilà j'ai fini les petites courses du coup allons-y alors évidemment je suis quand même content quand même parce que on a une des épreuves de calgar qui a été réussi il faut alors attendez ça et ça et là il faudrait que je revienne plus tard dans l'acte 2 discuter de se battre pour votre reputation est finalement compris à parler aux moines de tir il faut que j'en parle du coup l'épreuve de justice est réglé la demeure du sage allez voir halton dans sa demeure dans le quartier de lac noir c'est ici qu'on doit aller on va passer par là et on va bien voir ce qu'il nous veut alors je viens de profiter évident pour récupérer énormément de choses j'ai vendu du stuff qui valait dix mille balles autant vous dire que je me suis mis bien on a des ans on a des endroits qui se sont mis à jour et qui ont disparu donc tout ce qui est de ce côté là n'y est plus ou alors lac noir allons-y moi ce qui est de l'hôpital d'un jeu va juste à côté très bien passe ou là là au reculer si quelqu'un je tue votre prévoix quoi qu'est ce qui se passe prévois cornic est de vous blesser j'irai beaucoup moins bien si ces idiots s'est sérieux dans leur baguette et mon tir est tué vos portants et ils m'ont reçoit raté souvent attention attaqué sergent ils n'ont plus de charge on est idiot il reste le goût dans le baguette qu'est ce qu'il se passe si je comprends bien c'est un volet là j'ai raté les volets arrêtés dans la maison quand cornic a frappé ils ont dû remarquer que les sauts du vieux sage étaient tombés et ont voulu jeter un oeil à les pauvres n'avait aucune chance ils l'ont abattu avec leur baguette ils l'ont aussi dans le jardin aïe 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 et maintenant ils disent qu'ils vont le tuer si on approche si tu n'as pas je n'aime pas ça cornic vous voulez que j'essaye de leur parler je n'ai pas les goûts je n'ai pas les goûts en jeu je peux pas trouver être un peu un voleur très bien alors encore un de ces chins n'y a je m'appelle et oui lui c'est gulvert gulvert très bien ce type qui nous a viré l'idée c'est ce qui a réglé son compte à moire et ballon oh mon dieu ah on peut discuter ah bon on vous écoute dans les revendications si on se rend faut promettre les gardes nous c'est partir pas question s'ils sortent on reste en vie et c'est tout dix fois si c'est un poche à payer pour être cornic et puis on pourrait toujours arrêter sur l'intérieur à mon avis c'est une erreur les cinq milliers de filets d'entre les doigts il y en aura une dizaine d'autres mais je ne vous empêcherai pas ils m'ont donné leur parole sortez pas mourir pour le scab on laisse la baguette et on sort alors dites aux chans de ne pas nous aboyer dessus ça me fait mal de les laisser c'est de là mais on n'a pas le choix cornic ou de la vie je vais interroger c'est de là d'abord ah ouais je suis attribué pour voir au négocier une fin pacifique à la prise d'otage à xp 500 plus pas mal je suis à combien d'xp là je suis quand même pas mal bon mais si on va discuter je sais pas pourquoi vous vous nous avez libéré mais on est reconnaissant quand même vous gagnez mon amitié qu'il voulait intérieur il ya un peu plus de 20 ça fait 15 dans la maison quelques heures dans la cave avec le vieux scab lui même la plupart à l'arrière ou dans la cave à cause de tous les pièges que le vieux a posé pas de chance pour lui du coup ok nous sont aldanon le vieux sache vivant dans la maison il sera avec le vieux scab à l'arrière ce qu'avait resté près les otages que oui une attaque d'accord et votre chef le vieux scab les voleurs de l'ombre savent pas grand chose sur lui non ok ok très bien et là messieurs dames comment on va comment on va le cornic les otages 3 4 et d'autres voleurs une dizaine voire plus vous êtes blessés et me dire on va vous remettre sur pied cornic mais pour le moment c'est la bagarre on va casser la gueule avec vos l'air j'aurais dû attaquer c'est vrai mais bon j'aimerais éviter les vingt-cent après tout je suis une bonne personne bien 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 surtout fait très très attention s'il ya un piège je le saurais si bien un piège ça se verra ok qu'est ce qu'on a la bibliothèque et l'atelier parfait en douceur en douceur tiens bande amateurs en douceur en douceur en douceur on attaque seulement si c'est nécessaire tout doucement oula ça une personne là une personne là messieurs à mon signal bagarre on va y avoir ces bruts en débrouillent deux ce ne sont que des petites brutes rien de bien incroyable bien parfait déjà une première résistance qui vient d'être éliminé je prends ça et surtout je prends ça bien on va faire le tour et ensuite on ira au centre d'abord faire attention et d'avis qu'il doit y avoir quelques personnes ici évidemment attaque c'est moche j'ai un possible pourquoi je suis main nue qu'est ce que c'est que cette arnaque alors je ne sais pas ce qu'il se passe mais la pluie alors depuis que j'ai repris ma partie la plupart des personnages avaient les mains nues je ne comprends pas ce qui s'est passé je dois lancer beaucoup de choses qui vont donner à quelle garde alors voyons voir cette petite hachette plus 1 oui ça se revendra pas très très cher mais ça se revendra H2 lancer plus 1 mouais pas très très utile tout ça il n'était pas très bien préparé de ce que je vois je n'avais pas récupéré une baguette aussi baguette de nuages nozéa bon ce sera pour keras bon et une rapière plus 3 dague de bishop ah oui la dague attendez rapière plus 2 oui la dague de bishop je la donnerai ah bah attend faudra que je la rende à bishop d'ailleurs qu'est ce qu'on a ici on a une porte juste là qu'on pourrait regarder tout de suite d'ailleurs et on va la regarder tout de suite en vrai ah très bien vers le sous sol et ça a l'air fermé on va continuer d'explorer ici en passant par cette pièce ça doit être la chambre très bien ah oula qui m'attaque ouf elle a cassé la porte hop 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 attention oh la la les gars on voulait provenir on va suivez moi merci vous pouvez discuter j'ai de l'argent après les taux tuer les vites ce qui a dit qu'on pouvait tuer s'ils essaient de s'échapper ah la gare la gare contre lui déjà sauver le majordome bien joué bien joué bien joué ils ont le majordome attendez une seconde là je ne sais pas où est passé le majordome mais il est sûrement parti quelque part tant pis j'espère que tout se passe bien pour lui au moins une seule dague rien ici rien ici rien dans cette pièce je passe à la porte ah bien sûr bien sûr bien sûr j'avais oublié pas d'autre piège semble-t-il que non des bouquins des bouquins des bouquins des bouquins des bouquins réfectoire cuisine ah 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 mince réduction de dégâts ouh la il a l'air d'avoir un tout petit peu de monde ici Oui, il va falloir protéger Pourquoi tu fuis ? Pourquoi fuir ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je vais prendre ceci Oui, on va se protéger On va se régénérer un tout petit peu après Bien Ah, il y a encore une personne Non, c'est bon Calme-toi, Kira Oh, cool cri Eh bien, eh bien Il y avait énormément de monde ici On va se reposer tous Histoire de se mettre bien Ah, les malus qui viennent de partir Eh bien, eh bien Une deck plus un, quel gars tu prends ça Un Kukri Enfin, un Kukri Je ne sais pas ce que c'est Je le garde avec toi aussi Qu'avons-nous ici ? Ah, non Pardon Voilà J'ai beaucoup de cuir Il faudrait que je m'en débarrasse Je pense qu'on a Une petite étagère Parchemin, parchemin Deux parchemins Très bien Une petite pièce Pour dormir Une porte Ah Qu'il va falloir crocheter Bien sûr Crocheter et piéger avec cela Et ensuite on retournera Au centre Bien La cave aussi Le sous-sol Et le sous-sol Deux entrées vers le sous-sol Très bien Une information assez importante Et que cette porte ne s'ouvre pas aussi D'ailleurs C'est une information importante Les portes ne s'ouvrent pas Non Quelle gare ? S'il te plaît Ah J'ai oublié cette étagère Quelques pieds set Très bien Il n'y avait que cette porte Qui s'ouvrait Drôle de façon Drôle de maison Surtout Ah C'est tout con Normalement Il n'y a plus personne Il n'y a plus personne Explorons un peu Cette pièce Ampli Ah Deux bibliothèques Quelques pièces Dans une bibliothèque Pourquoi ? Étrange cachette Oh Création de vêtements mystiques Pour tout climat Voilà Un livre intéressant Cap de résistance Plus un Plus deux Plus trois Scarabée de protection Armure Et bien Et bien Et bien Sand Je te donne Tout ceci Ça va Là Va te servir Un peu plus On va repasser Par L'atelier Et direction Le sous-sol Evidemment La clé D'autre Caché Quelque part Ou bien Je peux Aisément Crocheter La porte Ah non Non C'est un crochetage Facile Vérifions quand même Que cette porte Ne soit pas piégée Une clé spécifique Est nécessaire Ah Une clé Est nécessaire Aïe 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 Est-ce que Est-ce que J'espère que ce n'est pas ça Est-ce que c'est le majordome Qui l'a laissé Est-ce que je l'ai trouvé Cette clé Flèche acide Voyons le majordome Mettez ici Ah Je crois que le majordome Non Allons bon Allons bon Où est passé cette clé Elle n'a pas disparu Elle n'est pas Elle ne s'est pas Volatilisée Ou alors Elle est cachée Quelque part Ce que j'aimerais éviter D'ailleurs Qu'elle soit cachée Quelque part Ah Non Cette porte est ouverte Très bien Très bien C'était scripté J'ai eu peur J'ai eu peur Quelques instants Enfin Ceci étant réglé Allons-y Pour le sous-sol Oh Oh Quel Grand Sous-sol Grand sous-sol Et piégé avec cela Ah mince Voilà Je suppose Qu'il doit y avoir Quelques pièges Oh Magnifique tableau En effet Il doit y avoir Sûrement Un piège Juste ici Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et très probablement Au niveau De cette porte Réussite Attention Des brutes Messieurs Bonjour Attendez J'aimerais passer par là Histoire de Voilà On a attiré Toutes les brutes Ouh Elles sont Résistantes Donc Eh bien Eh bien Je m'attendais Pas Autant De Difficulté Un petit peu Surpris Une lance Une épée courte Eh bien Evidemment Et je ne reconnais Absolument rien Ah si Une épée courte Plus 2 Une dague Plus 2 Et Une lance Quel gars mon ami Tu en as combien Oh Tu te portes Très bien Ecoute Ça me réjouit A mon avis C'est sûrement Encore piégé Oui Et si cela Est encore piégé Mieux Vaut être Voilà Mieux vaut faire Attention Mieux scable Nail Et des brutes Bonjour messieurs Dames Parfait Nishka Parfait On Kara Pardon Oh j'aimerais éviter De confondre De près Non Bien Je prends ces carreaux Beaucoup de choses Que je ne connais pas Je prends cette arbalète On va se Reposer Ah Pas de repos ici Aïe Et là par contre Ah Allez Il faut que je désamorce C'est bon Faites les armées Toi C'est toi Qui va être Très compliqué Ah C'est bon Tous sur lui S'il vous plaît messieurs Parfait Tous sur lui Non la jeune fille Maître Danone Vous cherchez Avant l'arrivée des voleurs Nous avons découvert quelque chose de capital dans les archives Dites le moi vite Enfin Nous cherchions dans les archives Des références aux fragments d'argent Nous avons découvert une ancienne référence à un fragment dans Pas d'hiver Découvert peu après la guerre contre le roi des ombres Le fragment était détenu par une confrérie de seigneurs Des riches initiés des arcanes D'après ce livre Il n'en restait que quatre Les seigneurs Dalren Brelnik Oux Et Tavorik Eh bien Ce ne sont pas les hommes qui sont morts Oui Sauf Tavorik Nous pensons que les seigneurs se transmettaient le fragment Juste avant l'arrivée des démons Si notre idée est la bonne Le seigneur Tavorik a le fragment Et il est en grand danger Aldanon a essayé de le prévenir Mais il est entêté Il m'a poussé à partir Et dit que je ne devrais revenir que si j'étais Plus jeune et féminine Je cite bien sûr Il faut prévenir le seigneur Machère Avant que les démons reviennent Je veux savoir ce qui s'est passé d'abord Les voleurs sont arrivés par la porte Habillés de façon assez respectable Ils ont dit porter un message de votre part Et maître Aldanon a baissé les défenses Après ça a été le chaos Ils nous ont réunis Et nous ont fait descendre ici Deux autres ont escorté le maître hors de la maison Ils sont revenus peu de temps après Avec une lourde bourse d'or Ils ont dû vendre le maître à leur client Quel qu'il soit Pourquoi les voleurs sont-ils restés dans la maison ? Apparemment le vieux Scab Appréciait les trésors du maître Alors il est resté un peu plus longtemps qu'il aurait dû Je pense que cela ne faisait pas partie du plan d'origine Qui a pu engager les voleurs ? Malheureusement non Ils étaient sinistres Et le chef n'a pas paru se confier souvent à ses hommes Très bien On va envoyer des gardes vous aider Et Ah non le cuisinier Non Des gens sont morts Je vais fouiller le cuisinier du coup Cible n'a ni argent ni objet C'est bien parce qu'ils ont au moins pensé à ça Celts Épée courte Héliotrope Très bien Oh le vieux Scab Boucle électrique De Quai de Lanceur de sang magique Vous génère un peu Tiens 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 Je sais à qui ça va plaire ça Le livre du feu D'accord C'est un Un recueil C'est pour Sand Un anneau Anneau de protection plus 2 Ah Qui va prendre cet anneau Qui va prendre Ce sera Ouais ça va être difficile J'approuve Mais Bon Je vais le garder Et J'aviserai Pour savoir si Si je donne à quelqu'un Potion de l'angeur Je lance Potion de soins Importante Parfait Et bien Aïe 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 Que de mauvaises nouvelles Que de mauvaises nouvelles Mais une Question Étrange Me 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 Tarot Quand même On menait L'autre L'autre porte Est-ce qu'il y a une autre Entrée Alors ici Ah oui Il y a une autre entrée Très bien Evidemment J'ai conçu le piège Bien sûr Bien sûr Je m'en doutais Bien Nous allons avertir Tout le monde Et essayer Qu'est-ce que c'est ça Réduction de dégâts Ah c'est parce que J'ai pris un piège Acide je pense Nous allons prévenir Tout le monde De ce qu'il s'est passé Et Qu'il faut Prévenir Rapidement La personne A qui il reste Un fragment La boule Oulala Alors Sergent Comment va Cornic Une guerre heureusement Mais il va rester Que le jour Autant Ce vieil ours A pris 9 projectiles Dans le ventre Et il est Très bien C'est une bonne chose Les gars Faites attention Cependant Ouvrez les portes Merci Impossible de se reposer Au quartier Oh C'est dommage Bien Le seigneur Nasher 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 Il est là-bas C'est parfait C'est juste à côté Impeccable On va se dépêcher De l'informer De cette Triste Triste Nouvelle Le seigneur Seigneur Nasher, bonjour. Il semble que les événements s'enchaînent. J'apprends qu'il y a Kaldanon et d'exactement nous ont retrouvé des nouvelles des nobles assassinés. Elle était en frais. Ah, et je l'ai mise à jour. Très bien. Je veux que vous ayez immédiatement chez le seigneur Tavorik. Je l'ai juste dépêché, le carréne ballard, accompagné dans l'étachement de garde pour vous y retrouver. J'ai marqué la demeure sur votre carte. Très bien, seigneur Nasher. Avant de nous quitter, cependant. Avant de nous quitter, avant de nous quitter, il va falloir. Il va falloir, il va falloir. Que je m'occupe de ceci. Que je m'occupe de ceci. C'est-à-dire que je vais devoir retourner au temple de tir pour noter la vision de la justice. Le changement de la vision de la justice de Kaldgar. Donc je vais tout simplement revenir dans le quartier marchand. Parler aux moines. Et vous laissez ici pour aujourd'hui. Mais il semble que certains mystères soient bien plus complexes que ce qui était prévu. Et normalement, dans les explications... Je reviens concernant le combat du procès. Dans les explications que j'avais eues, il était possible de choisir entre laisser Lorne en vie avec l'humiliation. Ou bien le tuer sur le champ. Et je n'ai pas eu cette chance. Du coup, j'en conclue que... Il est mort. Obligatoirement. Peut-être que cela aurait pu changer si c'était le personnage principal qui l'avait combattu. Mais étant donné que c'est Kaldgar qui l'a fait. C'est une excellente chose quand même. Bien. Ah, nous sommes venus juste au nord du temple. C'est parfait. Ah non, le portail. Au secours, pas le portail. Ah, mon cher frère. Kaldgar a surmonté l'une des épreuves que vous lui avez soumises. Je pense qu'il a surmonté... Oh, j'en ai deux. Attendez, j'en ai deux. L'humilité et la justice. Comment cela ? Justice, c'est sûr. Et l'humilité. Ah. Intéressant. Bah, écoutez, je pense que ça fera deux requêtes. L'épreuve de la justice. Sûr et certain. Quand j'ai entendu l'envoyé de l'Escan lancer ses accusations, j'y vais rouge. C'est un ramassi de mensonges, de mensonges qui auraient pu nous coûter cher sans aucune chance de combattre loyalement. J'ai compris que je recevrai tout sacrifice pour la vie et son honneur. Ah, c'est beau. Vous n'avez pas encore réussi toutes les épreuves ? Eh bien, écoute, je pense qu'il a réussi notre épreuve, l'épreuve de l'humilité. J'ai croisé des membres de mon clan, au fond, à l'effraie. Ah, je savais que c'était utile. J'ai compris les conséquences de ma déloyauté envers l'éminent, mais j'ai réussi à remettre les choses en ordre et à donner un coup de main. La play est refermée. Euh, non, c'est tout bon. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Bravo, Kelgar. Il ne restera plus que deux épreuves, à savoir la vision de Kelgar. Donc, il va falloir s'en occuper et l'épreuve de l'impartialité. Et cela aussi, il faudra s'en occuper avec le jeu d'influence. Cela est une autre épreuve dont nous nous occuperons la prochaine fois au cours de nos aventures. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo ainsi que cette petite session. Je conçois qu'elle est extrêmement courte jusqu'au bout. J'espère néanmoins que ça vous a plu. Je vous rappelle que Nevermindternals 2 continue très prochainement. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette aventure incroyable de Brandy Black accompagnée de Kelgar.danel, de Sand, de la dernière descendante des Gero et du magicien Sand. Venez aussi sur les autres réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram où je suis assez présent. Merci à tous, un bon jeu et à la prochaine pour la suite de Nevermindternals 2.